Je vais commencer cette séance par vous rappeler quelques éléments de réflexion qui nous ont été livrés la semaine dernière par Clarisse Brunel. Donc, rappelez-vous, Clarisse Brunel, qui est juriste et qui intervient, qui a une longue expérience de terrain dans les pratiques humanitaires, bien qu'elle nous disait que ce n'était pas des pratiques dans l'action humanitaire. Et qui intervient maintenant en tant que juriste sur des questions liées à l'éthique de l'humanitaire. Et donc, elle nous a parlé de la diversité culturelle depuis le prisme de son expérience dans la médecine humanitaire. Alors, je vais rappeler quelques éléments de sa réflexion pour aussi ancrer la réflexion de ce soir dans la continuité de ce que nous avons amorcé la semaine dernière. Alors, Clarisse a fait exister sa réflexion sur deux plans. Sur le plan de l'éthique fondamentale et sur le plan de la question du jugement. Rappelez-vous, elle nous montrait combien ce qui a valeur de loi en termes d'éthique dans notre société, eh bien, ne vaut pas lorsqu'il y a des interventions humanitaires, lorsqu'il y a des interventions à l'étranger. Elle prenait deux exemples. L'exemple du consentement, du consentement aux soins, et l'exemple de l'autonomie du patient. Deux socles de l'éthique de la santé dans notre pays. Et, dans ses propres expériences, elle voyait combien ces deux principes n'étaient absolument pas observés. Donc, d'un côté, des principes de l'éthique du soin qui ne sont pas honorés. De l'autre côté, elle a mis en relief les paradoxes de l'action humanitaire. Et, notamment, le glissement qu'il peut y avoir de l'intervention à l'ingérence. Évidemment, grande problématique de l'action humanitaire. Elle a fait allusion, sans la citer explicitement, elle a fait allusion à la définition que donne Ricœur de l'éthique, que vous connaissez peut-être. L'éthique, selon Ricœur, c'est la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Ce que nous montrait Clarisse, la semaine dernière, c'est que l'action humanitaire avait tendance à survaloriser le « pour les autres » au détriment du « avec les autres ». Et donc, c'est ce qu'elle a essayé de faire exister. Comment donner droit à ceux « avec les autres » ? Pas uniquement pour les autres, mais aussi avec les autres. Et donc, elle a enraciné sa réflexion dans une double question. Donc, elle nous a fait part en introduction de son propos. « De quel droit et au nom de quoi ? » Vous voyez que là, ça pose véritablement toute la question du glissement de l'intervention vers l'ingérence. « De quel droit et au nom de quoi ? » Elle nous a laissé entendre que ce sont des questions qui se posent rarement dans l'action humanitaire. Pourquoi ? Parce que, justement, l'action humanitaire est centrée sur l'action. Elle nous a rappelé combien l'action humanitaire, l'engagement humanitaire, est centré sur le « faire ». Au détriment, nous disait-elle, du « comment faire ». Donc, un engagement centré sur le « faire » ou, finalement, l'action l'emporte sur le sens. C'était vers ça qu'elle nous amenait sur cette question du sens de l'action humanitaire. Le sens qui, selon ses propos, est la « terra incognita » de la réflexion humanitaire. Et vous voyez bien que la question du sens ne se pose pas uniquement pour ceux qui interviennent, mais elle la faisait exister pour les populations qui bénéficient de l'action humanitaire. Et elle nous montrait toutes les violences qui pouvaient y avoir dans cette injonction à « sauver à tout prix ». Dans cette injonction à « sauver à tout prix ». Le « faire » dans l'action humanitaire, c'est « sauver des vies ». La question que laissait exister Clarisse Brunel, c'est la suivante « comment est reçu le geste de soin ? » C'est ça la question du sens de l'action humanitaire. Comment est reçu, comment est perçu le geste de soin ? Ce qui l'a amené à ramener sa réflexion du côté de la considération. Et elle est restée, elle a terminé là-dessus la semaine dernière, sur cette notion de considération. Prendre en considération l'autre, c'est-à-dire se questionner sur, finalement, l'intention qui prévaut à l'intervention humanitaire et sur le fait que l'intervention humanitaire se décline toujours dans le registre du sachant qui intervient dans un pays qu'il ne connaît pas forcément. De quel droit, et là on rejoint son questionnement initial, de quel droit, au nom de quoi, ma médecine va s'imposer dans certains pays ? Elle me disait parfois au détriment d'autres médecines, notamment les médecines traditionnelles. Alors il faut, elle nous a amené à cette prudence, notamment dans le débat qu'on a eu, il ne faut pas non plus avoir tendance à systématiquement opposer médecine, biomédecine versus médecine traditionnelle puisqu'elle nous a fait part de quelques expériences où, en tout cas, on essayait de faire exister les deux. Donc, l'année dernière, le, l'année dernière, la semaine dernière, nous sommes entrés dans la question de la diversité des savoirs thérapeutiques. Une question de la diversité des savoirs thérapeutiques, à l'étranger, depuis l'étranger, et du rapport de la médecine académique aux médecines traditionnelles dans un contexte humanitaire. Il est bien question là de la pluralité des savoirs thérapeutiques. Il faut savoir que cette diversité culturelle, elle se pose à l'étranger, mais elle se pose aussi dans notre propre culture, évidemment. Dans notre propre culture, du fait, on en a dit quelques mots la semaine dernière, d'un contexte de mondialisation qui appelle un pluralisme thérapeutique. Pluralisme thérapeutique, qui va faire coexister des pratiques aux représentations tout à fait hétérogènes ? La question que l'on va se poser ce soir, c'est celle de l'interculturalité dans notre propre culture, on pourrait dire. L'interculturalité dans notre propre culture, mais aussi dans la culture des autres, dans ce sens où la question peut être reformulée, existe-t-il une diversité de médecine ? Existe-t-il une diversité de médecine ? Se pose aussi la question de la relation de soins dans ces relations où on va être, on va faire l'expérience, comme on le disait la semaine dernière, d'une forme d'étrangeté à l'autre. Lorsque l'autre ne comprend pas le soin qu'il reçoit, comme dans le cadre de la médecine humanitaire, ou lorsque l'autre ne partage pas les mêmes représentations de la maladie, du soin, du corps, de l'homme. Donc on va questionner ces situations, ces multiples situations d'interculturalité. Lorsque le soignant s'adresse à quelqu'un d'une autre culture, lorsque le soignant est lui-même dans une pratique autre que les représentations de son patient. Alors ce soir, on va tenter l'exercice d'une table ronde. C'est la seule table ronde de notre cycle de conférences. Table ronde, vous voyez, nous allons écouter trois intervenants qui vont nous parler depuis leur pratique thérapeutique. Nous allons écouter Marie Leclerc. Marie Leclerc, qui a été confrontée aux situations d'interculturalité, d'abord comme étudiante en psychologie, alors qu'elle faisait un stage à l'hôpital psychiatrique au centre de dépistage et de prise en charge du veillage de Niamey au Niger. Claire, expérience quasiment initiatique, si j'ai bien compris, dont tu vas sans doute nous dire quelques mots. Marie s'est ensuite orientée vers l'ostéopathie. Elle a eu son diplôme en 2011. Et alors elle travaille dans deux structures qui vont particulièrement nous intéresser ce soir. Au COMED, Comité pour la santé des exilés. Donc elle travaille avec des demandeurs d'asile dans le cadre de la prise en charge de psychotraubatismes. Et elle travaille aussi à l'association Marie Madeleine, qui prend soin de femmes migrantes, originaire d'Afrique subsaharienne, et vivant avec le VIH. Marie a aussi cofondé l'association Hayat, ostéopathie, qui intervient au Maroc auprès d'enfants orphelins et handicapés. Il y a beaucoup d'entourés à ce moment-là. Elle est inscrite dans des projets de recherche, principalement qui s'interrogent sur la question des représentations d'ostéopathie chez les femmes africaines de l'association Marie Madeleine. Et ainsi, et elle questionne aussi l'évolution de leur consommation médicamenteuse. Nous allons aussi écouter Vladimir Boudenko, qui suit de près Marie. Enfin, je ne sais pas qui suit qui. Marie est déclenée avant moi, et là que je suis Marie. Je suis Marie. Vladimir est ostéopathe depuis 2012. En 2012, il s'est engagé comme ostéopathe bénévole auprès du Comède, donc aux côtés de Marie, où il a développé une clinique de la personne migrante, et il s'est principalement intéressé aux séquelles de traumatismes, de guerres et de tortures. Il intervient aussi au sein de l'association Marie Madeleine. Et puis, enfin, nous écouterons Emmerich Frécon, qui a plusieurs cordes à son arc, il est interculturel, on est tout seul, puisqu'il est phytothérapeute, depuis 2011, médecin généraliste, depuis 2012, acupuncteur, depuis 2012 aussi. Emmerich exerce en libéral, à Lyon, et il est aussi vacataire au centre de la douleur, au centre de l'ancérologie, de la Loire. Emmerich a fait énormément de stages à l'étranger, de voyages, de rencontres, où il a profité de ses moments pour aller à la rencontre de guérisseurs, au Mali, au Cambodge, au Tibet, au Brésil, en Chine, et il se passionne pour la médecine chinoise. Donc peut-être bientôt une nouvelle corde à son arc. Je vous propose pour ce soir le format suivant. Nous allons écouter chacun des intervenants à peu près une quinzaine de minutes, nous parler de leur propre expérience en tant que thérapeute dans ces milieux aussi divers et variés. et à l'issue de ce tour de table, nous ferons une petite pause de 5 à 5 minutes et ensuite, nous échangerons tous ensemble. Merci aux intervenants d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous sommes très contents que vous soyez là ce soir. Et donc nous allons commencer par Marie, ensuite nous écouterons Vladimir et nous finirons avec Emeric. Merci à toi. Entre le comède et la situation de Marie-Madeleine, j'ai donc une expérience assez vaste dans la prise en charge des patients étrangers. Et pourtant, quand Laurent nous a proposé le thème de cette table ronde, j'ai été très embêtée parce qu'en fait, il me semble que je n'ai jamais rencontré de problème de résistance majeure dans la pratique ostéopathique avec des patients de cultures différentes. Et puis tout ça, l'échec thérapeutique lui-même dans la prise en charge de ces patients ne m'a jamais amenée à me poser la question de la culture. Alors c'est vrai qu'en cherchant dans ma mémoire, je me suis souvenu que dans le délire de mon travail de terrain, j'avais pu être inquiète de savoir comment ces patients étrangers allaient recevoir le toucher ostéopathique. Et d'ailleurs, c'est une question qui m'est toujours fréquemment posée par les partenaires des actions associatives. Mais après plusieurs années d'expérience, pour ma part, je n'ai plus d'inquiétude à ce propos car je n'ai jamais rencontré de problème majeur avec ces patients, alors même que je ne parle souvent pas leur langue et que je ne peux donc pas leur expliquer ce que je fais. Je dois les laisser à leurs propres interrogations et à leurs interprétations. C'est tout de même vrai qu'il y a une certaine délicatesse à avoir dans la mise en place du rapport de toucher. Et la première séance peut nécessiter un accordage plus ou moins long selon le patient mais aussi selon son pays d'origine. mais avec certains, c'est tout de même étonnamment rapide parce qu'il faut quand même imaginer que ce sont des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'ostéopathie avant que leur médecin ou leur psychologue nous les envoie, que nous n'avons pas de traducteurs avec nous et que nous faisons des séances d'ostéopathie à quatre mains avec deux ostéopathes qui est un dispositif un peu impressionnant pour des personnes qui ont donc subi des violences physiques graves et ils acceptent quand même de s'allonger sur la table et en général si ce n'est pas la première séance dès la deuxième à la troisième ils s'endorment entre nos mains. La différence culturelle ne s'est donc jamais révélée être un frein et j'irai même plus loin il m'est souvent plus facile de travailler avec ces patients qu'avec certains patients occidentaux bien si je peux dire cartésiens qui se montrent extrêmement suspicieux et ne se laissent à tel point pas faire que le soin est tout à fait empêché. Non pas d'ailleurs que ce soit leur corps qui refuse parce qu'il y a des corps qui refusent mais là en l'occurrence ça n'est pas corrigé. Ce sont simplement des personnes dont le positionnement est tellement sceptique qu'il n'y a aucun lâcher prise permettant le travail corporel. Ils s'allongent à peine sur la table et on ne peut pas commencer le saut. Or ce fait est dans mon expérience quasi inexistant chez mes patients d'origine étrangère que je les ai pris en charge en France ou à l'étranger. Les seules résistances un peu de ce genre que j'ai pu rencontrer que ce soit au Cameroun je pense ou en France pour des personnes très religieuses. En l'occurrence je pense à des personnes musulmanes pour ceux que j'ai vu en France et à des personnes catholiques mais très imprimées d'animisme pour ceux que j'ai vu au Cameroun et du coup qui s'interrogeaient en me voyant assise à leur tête silencieuse et m'imposait sur eux en se demandant si je n'étais pas en train de faire des prières à des entités spirituelles non homologuées et religieuses. Mais ces résistances je les ai parfaitement compris parce que quand j'ai commencé l'ostéopathie notre profession n'était pas encore complètement reconnue et les catholiques et protestants français dans une culture tout à fait comparable à la mienne m'exprimaient des craintes similaires. Le deuxième constat que je faisais c'est que dans le corps c'est pareil. Alors certes il y a quelques différences dans la façon dont les patients étrangers expriment leur douleur ou dans la façon dont ils semblent parfois se représenter leur maladie. Et on peut observer des croyances magiques vis-à-vis des médicaments et voire même parfois vis-à-vis des imagines. Mais ceci dit le rapport aux médicaments chez les Européens n'est pas toujours banal ni le coup. Il y a aussi certains tableaux cliniques qui ne ressemblent à rien de connu mais qui sont pourtant recurrent chez ces personnes. Il y a des façons de s'allonger sur la table et de se laisser aller dans la détente et sur des touchers ostéopathiques qui sont différentes selon les pays d'origine. Il y a même on peut presque dire des textures de corps un peu différentes. Mais dans l'interrogation des tissus corporels du patient au moment où vraiment on rentre dans le travail ostéopathique je n'ai jamais eu à adapter ma pratique pour répondre à une différence qu'elle peut. Dans le travail du corps c'est donc la même chose. Le retour sur mon expérience dans la technique interculturelle ne me laissait donc que devant ce double constat dans le corps c'est à peu près pareil et dans la relation de soins ce n'est pas avec mes patients étrangers que j'ai rencontré le plus de difficultés à travailler. La ligne de séparation que je voyais en posant la question de l'interculturalité à ma pratique n'avait donc pas grand chose à voir il me semble avec la culture en termes de géographie. C'était plutôt d'une part les personnes ayant mis leur foi totale par nous selon les sciences et le monde cartésien occidental versus ceux dans les croyances et ses places à dire un peu plus d'espace d'une chose qu'on peut nous faire. Comme j'étais insatisfaite de ce constat en me demandant s'il n'y avait pas un manque d'ouverture de ma part qui me ramenait à manquer quelque chose de mes patients j'ai continué à chercher en essayant de voir où la médecine classique s'était trouvée elle interrogée par la question de l'interculturalité et pourquoi dans l'ostéopathie je ne la voyais tellement pas. Je me suis ainsi aperçue tout d'abord que pour la médecine classique dans le corps c'est aussi à peu près pareil. Tout comme les techniques ostéopathiques les médicaments n'ont pas besoin d'être adaptés aux cultures. C'est plutôt dans l'adhésion au traitement que l'interculturalité semble poser problème. Les patients n'entrant pas dans le processus de traitement celui-ci étant soit trop lointain soit trop flou soit s'opposant à leur univers de compréhension du soin et de la maladie. Pour pouvoir alors répondre aux besoins de ces patients la médecine classique enfin le moins de ce que j'ai compris propose de remettre à la personne exilée en lien avec sa culture quitte à modifier un peu les aspects pratiques du protocole de prise en charge. Ce que les recherches en anthropologie médicale semblent faire venir au premier plan c'était la question du sens et elle laissait apparaître la conclusion que la médecine classique restait vide cette question fondamentale là où les médecines traditionnelles apparemment moins performantes apporteraient des réponses ou un effet de guérison puisqu'il est différent mais aussi important. Et on connaît par ailleurs la thèse que c'est également dans ce vide de sens qu'a émergé la réussite des médecines alternatives type l'ostéopathie. Le retour à l'observation d'une pratique d'ostéopathie après avoir lu ces recherches d'anthropologie médicale m'a alors amené à deux observations. Tout d'abord à propos de la question du sens. Au vu de l'adhésion très large de mes patients étrangers à ce qu'ils auraient proposé en ostéopathie et à la façon dont ils en parlent il me semble effectivement que ce qu'ils auraient proposé fait sens pour eux même si j'ignore comment ils intègrent vraiment dans leur univers le soin un peu étrange de leur éducation d'ostéopathie. Je suis dit j'ignore aussi bien le plus souvent comment mes patients français donnent sens à la séance d'ostéopathie. Et au vu de ce que j'ai pu entendre parfois il me semble que les explications trouvées ne sont pas plus étonnantes d'un côté que de l'autre. En tout cas ce qui est proposé semble faire sens pour eux et c'est là de très bien mais je n'ai pas que ce soit de mon fait. Le travail que je fais en ostéopathie me semble être assez à l'aveugle mais ça n'est pas en ostéopathie une faiblesse de la prise en charge. Et en parallèle au vu de la résistance que certains patients français opposent à la pratique ostéopathique au motif qu'elle serait non-sensif et qu'ont prouvé en général je ne suis plus tout à fait aussi sûre après avoir lu ces études que l'on puisse ainsi affirmer que la médecine classique ne répond pas à la question du sens. Peut-être qu'elle ne répond pas pour tout le monde mais il semble qu'il y a bon nombre de gens qui trouvent ce qu'ils cherchent. Et pour finir la deuxième observation que cette réflexion sur la pratique ostéopathique la médecine et l'interculturalité m'a amenée à faire c'est que dans les deux associations où je travaille le problème central est pour moi celui du lien. En effet c'est le lien qui est bris dans le psychotraumatisme comme dans le VIH. Et au final s'il y a une évolution dans ma pratique au sein de ces associations c'est que j'y suis venue avec au démarrage la volonté de se renouer les maladies et les douleurs et qu'aujourd'hui je n'ai quasiment plus à l'esprit les pathologies et les douleurs de mes patients. Ce qui prime c'est la restauration du lien à leur corps et c'est cela que je leur propose de retrouver avec de plus en plus de conscience une sorte d'habitation en eux-mêmes dans ce corps. Ce que j'essaye d'apporter parfois en ostéopathie c'est simplement une main en eux-mêmes là où il y a eu de lignement. Cette restauration du lien à eux-mêmes dans le corps est sûrement tout le bien que leur fait l'ostéopathie. L'amélioration des douleurs n'est qu'un bénéfice secondaire que l'on espère mais qui n'occupe pas une place centrale. Et c'est à la clinique interculturelle que je dois rendre à ce point mis en lumière cet aspect thérapeutique de l'ostéopathie dans le lien. Merci Marie de cette réflexion à partir de tes deux lieux de pratiques. Alors c'est tout à fait étonnant. Je me rappelle quand on a préparé cette journée tu m'avais dit mais moi parfois quelqu'un qui travaille à la défense est plus exotique que les personnes que je peux rencontrer les personnes réfugiées que je peux rencontrer. Il me semble que tu fais exister plusieurs idées. Tu fais exister d'abord l'idée que l'interculturalité ça on a déjà un peu réfléchi là-dessus la semaine dernière l'interculturalité elle ne se pose pas uniquement en termes d'éloignement géographique. Et tu aurais presque tendance à me dire que dans ce que tu rencontres les plus exotiques ce sont les patients cartésiens. Les plus exotiques pour moi. Les plus exotiques pour toi. Quand je dis les plus exotiques c'est ceux qui sont les plus éloignés. Les plus exotiques ce sont les cartésiens et tu nous dis que finalement pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont sceptiques parce qu'ils sont suspicieux parce que quelque part aussi le stéopathie pour eux c'est un pas de côté par rapport aux représentations en tout cas qui se font de la biomedicine comme étant la médecine. Tu fais exister la question du sens en nous disant qu'elle est laissée de côté par la médecine académique là où elle va être saisie par les médecines traditionnelles et aussi chez nous par les médecines complémentaires. Comment à ton avis ces médecines qu'on va appeler autres plutôt que de dire complémentaires alternatives naturelles comment ces médecines autres laissent exister la question du sens alors qu'elle serait désertée pour toi par la médecine académique ? Justement c'est parce que j'ai l'impression que c'est en général les choses que je me entends c'est ce que je me trompe mais qu'en fait on fait exister la question du sens probablement dans nos médecines puisque dans nos médecines alternatives puisqu'on nous en parle mais qu'il y a bon moment de nos médecines qui trouvent vraiment leurs réponses dans les médecines classiques ils trouvent leur sens en fait ils trouvent leur explication ils trouvent leur organisation ils trouvent la raison de leur maladie ils trouvent quand tu nous parles de sens tu nous parles d'un sens existentiel d'accord qui pourrait en fait les médecines les médecines autres auraient un cadre plus favorable à l'élaboration de sens du côté du patient est-ce que tu retrouveras tu dirais ça non justement je comprends plutôt que les médecines complémentaires seraient moins aptes à laisser pas moins mais en tout cas autrement aptes alors en quoi ils s'y retrouvent qu'ils retrouvent qu'ils arrivent à retrouver un sens dans les médecines complémentaires je pense que l'existence peut-être mais que dans la médecine classique certains y trouvent ce sens il me semble après avoir lu tout ce document que la séparation n'est pas si évidente que ce qu'on rencontre parfois dans ce qui est dit parfois d'accord je pense qu'il y a Marie que tu confirmes moi surtout ce qui m'intéresse dans ce que tu as dit ou ce que je pensais à comprendre c'est que toi tu ne sais pas ce que tu fais la personne elle ne sait pas et donc il y a la place qui est libre pour que chacun puisse y mettre le sens qu'il le souhaite peut-être que dans la société occidentale ce sera plus la science peut-être que chez les migrants ce sera de tout ordre d'un autre ordre mais la place est libre ce n'est pas enfermé dans une représentation est-ce que c'est ça oui en esthépatie on sait quand même ce qu'on fait mais il y a quand même toujours qu'on ne part dans les champs on est toujours devant un autre qui est assez mystérieux c'est un positionnement assez libre mais le patient en fait moi je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'il interprète donc du coup on a des retours quand je dis voilà c'est des marabouts blanc quand on est là on prend un peu leur chemin on ne t'en vient pas trop là-dessus on ne peut pas des marabouts blancs alors du côté alors tu n'es pas du côté de la de la mise en signification mais du coup parce qu'il y a quand même quelque chose de troublant quand tu nous dis bon bah j'ai affaire à des gens d'autres cultures qui sont des membres des représentations du corps qui ne sont pas forcément celle de ma culture etc et tu nous dis que tu as moins de résistance de ces personnes là tu as moins de résistance qu'ils sont qu'ils sont plus aptes à se laisser toucher alors même que tu peux tu peux travailler avec des personnes qui ont vécu des tortures comment comment tu peux nous expliquer qu'eux sont plus aptes à se laisser toucher alors qu'ils ont quand même vécu une expérience assez violente du toucher comment eux peuvent développer plus de confiance dans le soin que quelqu'un de notre culture alors je ne m'explique pas vraiment je ne m'explique pas c'est toujours en fait c'est toujours étonnant de rencontrer cette confiance de voir les personnes s'allonger sur la table et de ce qu'il s'est allé il y a eu des histoires sur les dossiers parce qu'en fait quand on ne parle pas leur soin on ne parle pas leur nom on ne peut pas nous raconter ils ont des dossiers ils ont des dossiers économiques donc c'est quand même c'est ça donc c'est toujours étonnant de voir s'allonger comme ça mais ce que c'est faire parce que les Africains se posent sur la table bras en lèvre c'est mais je ne m'explique pas plutôt que j'entende du différent son de cloche c'est vrai que le toucher c'est plus compliqué je pense que c'est un peu l'Afrique donc c'est plus simple j'entende les deux et en fait je ne peux avaliser aucune des deux si je peux intervenir sur cette question il me semble ce qui est assez étonnant avec le discours de Marie c'est qu'on s'est très peu concerné donc il va y avoir des rebondances mais je pense que c'est fait con ce qui me frappe c'est qu'en fait dans la consultation oscéopathique avec des personnes occidentales la plupart du temps le lien c'est l'endroit d'une prise de risque c'est à dire rencontrer l'autre dans le toucher avec nos représentations occidentales c'est toujours à la limite de notre team à la limite d'une résistance voire d'une reprise du patient de ses propres contenus dans mon expérience avec les patients qui nous rend la prise de risque ne paraît pas si importante peut-être en raison de la place un peu différente du toucher dans l'éducation c'est possible mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une prise de risque au même titre je plaiserai vraiment à ce niveau là ouais je pense que aussi le toucher n'est pas le même c'est à dire c'est pas il y a il y a plusieurs formes de toucher quand même malgré tout il y a le toucher qui enquête il y a le toucher qui prend soin et donc je crois qu'il faut il faut être il faut être vigilant là-dessus c'est que le toucher chez nous n'est pas en acte anodin l'acheteur joint ça touche c'est l'intime quand on met quelqu'un sur la quand on met sa main sur l'épaule de quelqu'un chez nous c'est un acte c'est un acte fort et si vous faites à quelqu'un qui ne s'y attend pas vous avez un mouvement de recul effectivement il suffit d'avoir voyagé un petit peu pour voir que c'est pas du tout le cas allure mais ce qui m'étonne beaucoup c'est que en fait le seul dans ce que tu me dis le seul échange que tu peux avoir avec eux est de l'ordre du toucher avec certains avec certains dont tu ne parles pas la langue c'est à dire qu'ils arrivent ils se mettent sur la table tu les traites ils ne savent pas ce que tu fais ils essayent quand même de négocier avec tout ça donc ils arrivent en général ils sont envoyés chez les restaurateurs par un médecin ou les psychologues donc par exemple globalement ils savent qu'ils vont voir des gens pour la douleur comme un massage parce qu'ils ne savent pas toujours très bien expliquer ce qu'on fait donc en général ils parlent souvent en train de l'ordre on essaye de ne pas réguler trois mots d'anglais soit soit c'est moi qui le parle mal soit ceux qui le comprennent mal mais en tout cas c'est vrai et puis après on est là ça va alors qu'ils comprennent un peu comme ça comment ça va se passer c'est souvent du flou total les premières séances ah oui tu les as sur plusieurs séances oui d'accord et il y a une différence énorme en fait entre les séances mais c'est la première qui est la plus quelle différence en fait on voit qu'ils ont compris du coup ils ont compris d'eux-mêmes en fait parce qu'il n'y a pas eu d'explication à la fin de la séance non plus qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne ils reviennent avec beaucoup de plaisir et toi tu leur dis rien tu ne leur dis pas ce que tu vas essayer de faire ce que tu vas essayer d'éventuellement de soulager comment tu vas intervenir en fait je suis dans un très mauvais anglais ils ne comprennent en général pas ils voient bien qu'un effort de communication dans lequel ils sont participants mais je suis assez étonné de l'immense confiance qu'ils ont à moi de leur témoigner je me demandais ce que ça m'évoque c'est une personne qui a souffert qui a peut-être la torture ou des sévices importants le fait de venir l'aider en le touchant est-ce que ça il n'y a pas aussi un côté englobant un peu comme un enfant qui pleurait on a tous reçu l'affection de toucher est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'universel qui peut se rejouer au-delà de la culture ou de la différence si je pense et en fait je pense que c'est aussi un des effets bénéfiques de l'ostéopathie sur le problème du psychotraumatisme surtout là dans le psychotraumatisme intentionnel pour la vie d'un psychologue le fait est qu'il y a quelque chose de très annoncé six ans dans le toucher et puis ça ça doit quand même passer de la dernière culture il y a des barrières mais une fois qu'on reçoit ça réchauffe ça ça dépend aussi de l'ostéopathie que tu pratiques parce que il y a des des ostéopathes qui ont une vision un peu sportive de l'ostéopathie parce que le toucher réconfortant etc il y a des choses comme ça c'est claque je dis pas que j'ai l'ostéopathie c'est ça écoute toi c'est pas ce que tu pratiques c'est pas comme ça qu'on pratique qu'est-ce que tu peux me dire comment tu pratiques du coup c'est une pratique crânienne tissulaire donc c'est tous les mouvements sont très doux on est mis beaucoup des tissus on est mis dans un mouvement rapide et fort en fait pour faire craquer certains de mes collègues ont tenté apparemment et ça n'a pas trop fonctionné les gens c'était cool donc ce côté d'alériture en douceur est important d'autant plus qu'on n'a pas d'autant plus merci Marie on va continuer notre tour de table avec le bras droit de Marie Védimir merci Laurent alors déjà un vrai remerciement d'accueillir des ostéopathes dans le cadre universitaire je pense qu'on est au début de quelque chose et je tiens à le préciser c'est du bien d'être convié ici mon propos va en effet se situer beaucoup au contrepoint de celui de Marie avec quelques petites spécificités de parcours c'est que pour ma part je suis arrivé dans la prise en charge des migrants par l'effet d'une passion qui était ou plutôt l'effet d'une idée qui était que l'ostéopathie est elle-même une ethnomédecine occidentale on avait eu en cours de psychologie clinique un petit point sur Tobinathan qui m'avait complètement ébernué et passionné et je m'étais interrogé sur mais finalement qu'est-ce que c'est que cette ostéopathie médecine alternative contre-champ de la médecine allopathique qui en effet semble répondre davantage à une question de sens que la médecine allopathique et comment va-t-elle rencontrer des cultures et j'avais une forme de jugement comme ça où le sens semble plus préexistant dans la thérapeutique puisqu'elle n'est pas avérée d'un point de vue matérialiste en fait je n'ai eu que des déconvenus sur cette idée d'une part parce que on ne peut pas dire que la médecine allopathique ne soit pas d'une invention une forme de médecine elle-même et que les représentations qui sont à l'oeuvre dans la médecine académique ne font pas sens auprès des patients je prends pour ça un exemple de parcours personnel c'est j'avais un souci mon médecin généraliste acupuncteur avait une piste mais qui n'était pas complètement avérée et finalement c'est une radiographie qui m'a vraiment rassuré en tant que patient et là c'est bon je savais où j'en étais et donc ça a vraiment fait sens pour moi ensuite j'ai été vraiment étonné que ce soit au comète ou auprès de Marie-Madeleine de découvrir alors que j'imaginais vraiment toute autre chose que l'ostéopathie a priori ne fait écho à aucune expérience commune au pays c'est à dire j'aurais imaginé que des médecines où les tradipraticiens ont recours à des formes de toucher on pourrait trouver un écho finalement assez archaïque dans le toucher occidental dans cette gestuelle qui se veut un petit peu universelle ou que je me représentais comme tel et bien ça n'existe pas si ce n'est que les patients font eux-mêmes des liens avec leur propre représentation ce qui paraît tout à fait dans l'ordre des choses et donc un petit serpent de mer de la pratique avec des patients et des patientes originaires d'Afrique c'est la question de peut-on ou doit-on toucher le crâne chez ces personnes-là sachant qu'on avait eu comme écho le fait que dans des cultures qu'on nous présente toujours comme certaines cultures qui ne sont pas tout à fait identifiées toucher le crâne c'est un signe qui peut être vraiment très mal perçu sur des enfants parce qu'on serait porteur du mauvais oeil ou de représentation de ce type et finalement les patients ne posent aucune résistance au bout de 5 ou 6 ans d'expérience à ce qu'on leur touche le crâne donc finalement on reste un petit peu avec plus de questions et très peu de réponses l'un des endroits qui me paraît essentiel en particulier à Marine Ladeleine c'est de resituer un tout petit peu la dimension de cette association qui a donc été créée par Marie-Hélène Tocolo qui a un grand parcours dans le VIH et qui dans les associations en tout cas en lien avec le VIH et qui a voulu proposer une association de liens pour des femmes séropositives initialement qui n'étaient pas forcément migrantes mais je pense que par cooptation c'est devenu un petit peu la population qu'on a c'est une association qui est plutôt catholique qui est accompressionnelle au sens où elle est dans un accueil inconditionnel mais qui est quand même une association catholique où traite des ostéopathes qui appartiennent à une obédience ostéopathique qui est peut-être la plus sensible en termes de représentation philosophique sachant que pour nous le toucher est inspiré que le toucher se doit d'être donné dans une dimension la plus juste possible en lien avec le besoin du patient et que donc d'emblée le toucher est accompagné par une forme de mise en abyme de comment est-ce qu'on va être reçu comment toucher comment toucher juste comment ne pas mettre en péril et comment restaurer les ressources de santé du patient c'est des questions qui nous animent en permanence et ce qui frappe en effet je rejoins Marie là-dessus sans qu'on se soit jamais concerté il me semble là-dessus c'est que en fait oui je suis plus à l'aise avec un public en situation d'interculturalité qu'avec ces publics que j'ai dans la pratique libérale plus occidentaux l'autre la réflexion que je me suis faite à l'issue de ce constat c'est que peut-être dans le rapport de nous autres occidentaux à la maladie ou en tout cas à la maladie fonctionnelle vraiment spécifiquement dans la partie ostéopathie c'est-à-dire on ne traite pas les cancers on ne traite pas des infections graves donc on est vraiment dans de la maladie chronique fonctionnelle sans substrat dégénératif quel est le rapport du patient occidental à cette maladie et quel est le rapport de patientes en l'occurrence qui ont par définition une culture métisse et je pense que cette réponse elle trouve cette question elle trouve une piste de réponse dans l'idée que les patientes de Marie-Madeleine sont dans une perspective de guérison c'est-à-dire elles sont et l'association propose aussi un pèlerinage à Lourdes ce qui situe aussi un certain type de rapport à la maladie dans une idée que le VIH n'est pas encore soigné complètement mais après tout on pourrait guérir et loin de nous l'idée de soutenir cette idée-là mais finalement il existe dans le geste ostéopathique à Marie-Madeleine une qualité de dépassement de la situation qu'on ne rencontre que peu aisément avec un public de patients occidentaux qui sont dans un rapport peut-être plus palliatif à l'ostéopathie je me suis coincé le dos ça m'a décoincé ça va mieux qui sont pas tout à fait les registres de parole des femmes de Marie-Madeleine l'un des grands enjeux aussi et ça depuis le début de notre collaboration avec Marie que ce soit au comète ou à Marie-Madeleine c'est en effet l'espèce de tentative qui a priori est vouée à l'échec ou persiste que l'ostéopathie peut rencontrer les définitions du psychotraumatisme en psychologie clinique et qu'en tant que pratique somatique elle doit devenir un complément de prise en charge à ces situations de perte de lien extrême où si la parole est guérisseuse le corps doit être réinvesti de ses valeurs profondes de réassurance de récupération de la confiance dans le lien à l'autre et de remise en jeu de l'ensemble des dimensions transférentielles qui peuvent exister et pour notre plus grande joueur en tant que ostéopathe sans tous les enjeux de cadre de la psychologie clinique c'est à dire qu'étant une médecine encore en création dans cette relation particulière du coucher tout est inventé donc on est quand même sur ce registre de comment est-ce qu'on rencontre cette dimension brisée ça ça prend particulièrement sens peut-être plus qu'à Marie-Madeleine au Comède où les parcours sont plus marqués par des violences de guerre alors à Marie-Madeleine il y a des violences sexuelles dans les parcours des migrantes mais elles ne sont pas directement on ne les a pas torturées au Comède la torture c'est l'un des dénominateurs communs de ces populations et on assiste il faudrait presque inventer une nomenclature pour pouvoir parler de tout ça on assiste quand même à des patients dont le corps avant même d'être allongé avant même d'être touché est en refus ce sont des patients qui sont invisibles on les voit un petit peu peut-être je ne sais pas comment c'est à Lyon s'il y a des migrants à Lyon sûrement mais à Paris les migrants sont invisibles c'est à dire ils sont dans la rue ils longent les murs ils ont la couleur de la pierre ils ne se font pas voir et ce corps qui est complètement déshabité de séance en séance et c'est aussi en lien avec l'équipe de psychologues et de médecins c'est certain petit à petit ces corps reprennent il y a une forme de relief qui revient et par voie de conséquence les douleurs et les inconforts diminuent les endroits de la torture qui étaient inaccessibles ou touchés qui étaient inaccessibles à la parole commencent à émerger cette dimension on l'a vu à Marie-Madeleine se développer à travers le temps et notamment à l'aune de la prise en charge de la psychologue le fait que l'intervention de somaticien j'ai ce mot très à coeur de somaticien a permis un retournement de la parole qui n'était pas inexistante qui était déjà là mais un retournement de la parole sur le corps qui a permis d'aller plus loin dans la prise en charge de ces femmes donc l'ostéopathie dans une situation d'interculturalité elle ne peut pas être pensée comme strictement des échecs liés à la culture mais bien davantage quelle région des représentations nous touchons lorsqu'avec notre toucher éduquer nous tentons de remettre du bien avec les patients ok merci c'est déjà très riche on retrouve des passerelles entre vous deux il y a une passerelle encore qui m'étonne c'est que vous êtes plus à l'aise avec d'autres cultures et je me demande si ça ne vient pas aussi de la question de la légitimité c'est est-ce que vis-à-vis d'un patient issu de la même culture est-ce que vous ne vous retrouvez pas finalement à avoir à prouver l'efficacité de l'ostéopathie est-ce que vous pensez que ça serait de ce registre-là je pense que pour l'un des premiers temps de l'apprentissage du métier d'ostéopathe oui clairement bien sûr on a une obligation à l'efficience peut-être bien davantage qu'un doliprane c'est-à-dire un doliprane il va diminuer la douleur apporter une forme de confort et on en sera satisfait mais il subsiste en ostéopathie on est sur un double conflit c'est-à-dire on a à la fois des charlatans pour certains en même temps des thérapeutes cartésiens c'est ce qu'on nous demande d'être et en même temps il y a toujours un truc un peu magique qui traîne dans la représentation occidentale deux je suis sorti de chez l'ostéo et je marchais donc oui on a un enjeu de la preuve ça c'est sûr je me soumets à la question un petit peu tu vois l'ostéopathie comme ethnomédecine occidentale j'aime bien mon rapprochement mais qu'est-ce que tu entends par là alors ça c'était une nuit d'étudiant à l'époque dans ma réflexion moi j'ai une culture familiale qui a toujours valorisé les médecines alternatives et il y avait une forme de résistance à la médecine allopathique qui devait être utilisée en ultime recours et donc l'idée que l'occident produise une forme de médecine manuelle avec ses propres définitions me paraissait pouvoir rejoindre l'idée d'une ethnomédecine manuelle que l'occident produise ça d'accord quand tu dis ethnomédecine tu dis médecine d'ailleurs autre forme de nationalité médicale autre forme de représentation c'est ce que tu cherches je pense qu'à l'époque c'était plus le réinvestissement de sens dans la médecine pour finalement m'apercevoir plus tard comme le disait Marie que la médecine n'avait pas quitté pas de désir tu as aussi beaucoup parlé du toucher évidemment c'est votre coeur de métier mais en nous disant qu'il était inspiré qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de toucher inspiré dans les approches qu'on réalise au comède à Marie-Madeleine lors des premiers temps de la consultation on emploie une expression qui est celle de se syntoniser avec la qualité des tissus se syntoniser ça veut dire créer les conditions de la rencontre d'égal à égal ou dans une même qualité d'attitude et je crois profondément que lorsque l'exemple fonctionne aussi très bien par exemple avec un enfant qui boude ou l'enfant qui est en colère c'est à dire se mettre au niveau de je crois profondément que lorsqu'on fait la place pour cette dimension de rencontre en donnant à l'autre la modalité d'être comme il est la rencontre est un sujet que ce soit une rencontre par la parole ou une rencontre par le toucher tu veux nous dire que le toucher est au diapason des problématiques de l'autre oui tente en tout cas de se mettre au diapason et des problématiques qui ne passent pas par la parole en l'occurrence non d'accord j'en viens à une autre question est-ce que vous travaillez avec d'autres disciplines thérapeutiques au sein de ces associations est-ce que vous travaillez avec des psychologues est-ce que vous travaillez là alors le comète c'est quand même une structure où nous les oscéos on est marginaux moi j'ai cessé de m'y intervenir il y a deux ans mais je suis intervenu pendant 3-4 ans ce qui concerne les citas c'est des choses qui sont bien nous on est en tant que bénévole donc on est la queue de la comète du comète quoi le comète c'est une structure qui propose de l'accueil thérapeutique médicale et sociale donc il y a assistante sociale psychologue médecin généraliste et pas mal de personnel administratif est-ce que vous avez un dialogue avec ceci ? ou est-ce que vous intervenez du plan de votre côté ? moi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de cesser de participer à cette aventure c'est que j'estimais que l'équipe de bénévoles n'était pas suffisamment inclus dans les échanges et que l'apport temporel massif de personnes de bénévoles n'était pas assez valorisé donc je ne pense pas que le succès se passe en fait on tente vraiment d'être dans le dialogue de part et d'autre parce qu'on parle des STO des médecins par des médecins et des psychologues par des STO il y a un vrai désir de rencontre on arrive à avoir un discours qui fonctionne autour du patient on se comprenne mais de fait c'est très compliqué à notre tête on a beaucoup mal à se comprendre est-ce que vous avez l'impression d'être du côté des soins de confort dans ce genre de contexte ça peut arriver oui oui ça peut clairement arriver et en même temps je peux comprendre vraiment ça m'a frappé plus par rapport à Marie Madden où j'étais allé écouter Lebovitch c'est ça la personne qui a découvert le virus du sida et j'ai vraiment pris la mesure aussi qu'on n'est quand même pas sur les mêmes échelles donc oui par moment il m'est arrivé de dire ça et en même temps pas trop dans les représentations je ne dis pas que vous l'êtes mais dans les représentations que l'équipe a de l'intervention des ostéopathes est-ce qu'il nous voit comme complémentaire c'est-à-dire c'est-à-dire oui vous allez être là peut-être tu parles d'un contexte de torture pour finalement changer un certain rapport au corps etc je voulais revenir sur ton expérience avec des personnes torturées tu nous disais qu'au fur et à mesure tu voyais d'abord un corps déshabité et puis petit à petit un corps qui reprend vie ouais tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un corps déshabité comment toi tu le perçois un corps déshabité et comment tu perçois un corps qui reprend vie c'est difficile comme question mais d'un point de vue purement palpatoire dans l'expérience de la palpation qui est une expérience qui de toute façon est subjective mais qui est relativement codifiée par la formation un corps déshabité c'est un corps qui ne communique pas pour reprendre une expression de la norme ostéo c'est-à-dire c'est un corps où lorsqu'on pose les mains sur le crâne ou sur le thorax il n'y a absolument aucune réponse de tissu et on pourrait utiliser des comparaisons avec des morceaux de bois des morceaux de choses inertes c'est un corps qui ne réagit pas au toucher et à l'intentionnalité du toucher peut-être même qu'un des critères d'appréciation il est dans l'intentionnalité du toucher or un corps qui commence à reprendre vie c'est un corps qui recommence à être dans cette réaction à la présence de l'autre à travers le toucher c'est un corps qui va s'ameublir c'est un corps qui va recommencer à respirer c'est un patient qui va respirer sur la table à un moment de la consultation où il semble que pour lui les conditions soient réunies pour enfin relâcher tout son système locomoteur et où le tonus peut recommencer à récupérer de l'aisance et commencer à avoir des restaurations neurovégétatives c'est l'endroit où tout à coup le corps donne de la chaleur le corps commence à respirer et petit à petit de séance en séance on le voit dans un cabinet de pratique libéral habituel et petit à petit de séance en séance la personne récupère sa parole remet du lien est à nouveau dans l'échange elle s'allonge différemment sur la table elle se relève différemment c'est toute cette gradation du comportement du corps d'accord dernière petite question par exemple et à la première frère je reviens sur cette ethnomédecine qui me titille parce que je pense qu'il y a une bonne une bonne intuition l'ethnomédecine tu faisais référence à Tobinathan je ne sais pas si vous voyez tous qui est Tobinathan Tobinathan c'est le fils spirituel on pourrait dire de Georges Deveau Georges Deveau c'est le fondateur de l'ethnopsychiatrie l'ethnopsychiatrie c'est l'étude de la maladie mentale en tant qu'elle relève d'un éclairage culturel pas uniquement de trajectoire du patient mais qu'il va y avoir des représentations culturelles qui vont parfois être à la source ou alimenter certaines pathologies psychiques et c'est intéressant le lien que tu fais avec Tobinathan parce que Tobinathan lui il passe énormément par la parole évidemment il passe énormément je dirais par la mise en signification ce qui ne veut pas forcément dire ce dont vous parlez lorsque vous faites état du travail du sens moi je crois que ce que vous nous livrez quand vous parlez du sens du souci du sens de la place laissée au sens c'est la place qui peut être laissée au patient à l'élaboration de son propre récipit je pense que c'est ça et précisément Tobinathan il va être dans la mise en signification par les représentations culturelles donc je ne sais pas si on peut si facilement faire le lien entre ce que vous nous dites de l'ostéopathie en situation d'interculturalité et ce que l'on pourrait aller chercher du côté de Tobinathan j'en suis pour même plus fort c'est précisément ce que j'ai tenté de dire depuis mon intervention c'est que j'avais cette idée là mais qu'elle a été très fréquemment mise en échec et très rapidement ce qui d'ailleurs n'est pas pour me déplaire en termes de parcours puisque ça a permis de déplacer le curseur de la rencontre et de resituer comment est-ce qu'en tant que l'ostéopathe on existe dans ce champ merci et bien on va maintenant écouter Emmerich donc nous parler de ces de ces différentes pratiques et de s'il comprend comment lui-même vit cette interculturalité des conflits qui m'évite merci pour l'invitation merci à vous de l'asseoir alors ce soir j'ai essayé durant cette intervention de répondre à une question c'est comment faire cohabiter deux visions deux aspects de la vie de la maladie qui peuvent être parfois opposés et que je vis aussi dans ma pratique encore actuellement de façon encore complexuelle donc tout d'abord pour revenir sur l'origine parce que aussi une grande une autre question dont j'ai pas la réponse mais qui qui m'est importante c'est de savoir comment on en vient à ouvrir son référentiel de lecture sur la vie et par exemple pour un médecin qui a étudié pendant dix ans la médecine scientifique comment ouvrir sur une autre vision qui pourrait peut-être remettre à mal ou venir peut-être complètement je sais pas et je dirais pas effacer mais contrarier toutes ces connaissances sans 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 perdre les bénéfices de chaque aspect donc en fait pour moi dans la chance que j'ai eu en fait c'est mon c'est mon origine double nationalité j'ai une mère hollandaise un père français je pense que l'interculturalité elle est arrivée déjà au départ mon père en fait qui est là qui revient et donc il a il m'a apporté cette vision scientifique où par exemple pour moi pour des problèmes de santé je pouvais aller voir un spécialiste avoir une réponse médicamenteux et par rapport à ça en reconnaître le bénéfice et quand la solution n'était pas complète pour moi et bien ma mère plus pragmatique essayait de trouver d'autres solutions et c'est là où j'ai été amené à rencontrer des médecines traditionnelles on va qu'on pourrait appeler comme ça et parmi elles l'acupuncture donc j'ai décidé de devenir acupuncture devant ça rejoint un peu ce que vous dites la forme d'exotisme de quelque chose un peu qui me faisait voyager je ne comprenais rien ce qui se passait mais j'étais transporté et dans ce voyage je revenais avec une meilleure santé une meilleure qualité de vie donc je me suis dit il y a quelque chose de magique c'est ça que je veux faire pour devenir acupuncteur il fallait passer par les études de médecine 10 années de médecine qui ont été passionnantes quand j'ai commencé les études j'y suis vraiment allé dans une question sur la compréhension de la vie j'avais envie de comprendre les détails et ce qu'on m'a fourni avec toutes les disciplines m'a vraiment enthousiasmé émerveillées et c'est vrai que cette interprétation de cette énergie mise en oeuvre par l'humain pour essayer de mieux comprendre son propre corps est fantastique il y a toutes les disciplines donc la génétique la psychologie on va explorer le petit on va remettre ça dans un système un peu plus large avec la physiologie c'est vraiment un monde particulier un monde entier dans lequel j'ai été plongé j'ai pas vu passer ces 10 années d'études et à la fin de ces 10 années est venue la pratique et dans cette pratique il y a eu au départ vraiment une joie une joie de pouvoir poser un diagnostic donc d'avoir les connaissances qui sont confortées par la pratique et de pouvoir aussi prescrire le bon médicament et de voir que quand c'était bien fait les symptômes disparaissaient la personne soulagée et moi content d'avoir mis en place tout ça mais c'était plus la vie que je voyais en oeuvre c'était un autre mécanisme plus mécanique quelque chose où on serait plus dans le contrôle dans une dimension qui ne m'apportait plus l'émerveillement et à ce moment là en travers l'acupuncture où je suis allé me former avec la faculté de médecine dans un VU mais là aussi malheureusement il y a toujours la science qui est en poil de fond pour essayer de faire mieux accepter peut-être une connaissance empirique dans une université de médecine donc on étudia le corps d'une façon un peu aussi compartimentée en posant des diagnostics des catégories sémiologiques sur lesquelles on aboutissait à un traitement avec un point donc de la même façon une maladie un point en occidental ce serait une maladie un médicament et on n'était plus dans cette magie là et c'est à ce moment là où comme la dache le dit quand l'élève est prêt le maître apparaît j'ai rencontré mon maître le docteur Mestralet qui lui aussi est là ce soir bonsoir bonsoir je vous en prête et l'enchantement a pu renaître l'enchantement parce que il m'a permis grâce à son enseignement qui lui-même a reçu de son maître de repositionner la vie dans une dimension plus globale plus vaste et à nouveau de se laisser dépasser par la vie et dans l'émervement de toute cette beauté l'enseignement est simple et repose sur un dessin ce dessin symbolise l'homme dans toutes ses dimensions donc les chinois n'aiment pas théoriser expliquer et quand ils l'expliquent ils le font plutôt sous la forme d'un symbole quelque chose qui élargit la compréhension et le mot malheureusement enferme le mot limite cloisonne donc c'est pour ça que quand on utilise un dessin il est important de le replacer après dans un coup mais ce dessin on peut le séparer en trois parties avec une partie inférieure où on voit un homme comme ça ancré sur le sol symbolisé par un carré l'ouverture sur la terre pour évoquer ce qui vient de nourrir les matériels le carré aussi est un système de délimitation donc on est dans la partie mesurable dans la partie qu'on peut quantifier du corps c'est la partie qui est étudiée par la science où quand il y a une pathologie on va l'examiner on peut l'observer au microscope on peut faire des radios on peut faire des prises de sang mesurer l'électricité au niveau du coeur et c'est tout ce domaine là durant ces dix années que j'avais étudié ensuite on peut passer à un niveau supérieur qui est métérialisé par une croix cette croix symbolise le on pourrait dire la dynamique le mouvement c'est à dire le mouvement sur un plan horizontal entre notre intériorité et l'extériorité mais aussi comment l'extérieur vient nous nourrir dans notre intériorité on peut aussi voir dans cette horizontalité la ligne du temps avec le passé et le présent mais présent ici et futur mais comme nous on se situe au centre tout est inscrit en centre donc le centre aussi est dans une fluidité dans un mouvement permanent où on n'arrêt pas vraiment de compartimentation d'un côté ou d'un autre dans la dimension verticale qui représente l'axe de l'humain cette dimension qui le fait grandir ancrée sur le sol on se dirige vers le ciel et ce ciel au dessus de nous ouvert qui nous dépasse serait comme une direction aussi en fait dans ce croisement c'est là où la médecine énergétique puise son champ d'action parce qu'en fait on est dans le mouvement dans le mouvement entre l'aspect terrestre corporel matériel de la vie on pourrait dire l'énergie d'hyme et l'énergie matérielle et l'énergie céleste mais aussi entre les interactions qui viennent nous nourrir mais aussi nous qui nourrissons aussi nous leçons de ce qu'on donne à l'extérieur dans cette dynamique là quand tout est équilibré c'est à dire entre notre intériorité et l'extériorité mais aussi entre le ciel et la terre on est en bonne santé et la médecine chinoise dans l'énergie on vise à remettre le mouvement dans ce système quand il se fiche quand l'énergie ne circule pas correctement ça peut se manifester au niveau du corps donc les géophysiques mais ce sera aussi le domaine des émotions émotions donc dans l'étymologie c'est-à-dire le mouvement et ces émotions sont plus difficilement quantifiables par la science on est dans un domaine qui a des représentations qui vont être propres à la personne et où le médecin pourra les recueillir mais avec sa propre sensibilité donc on est déjà à voir quelque chose d'assez difficile à appréhender et quand on va examiner les tâches supérieures la dimension du ciel on peut observer une demi-parabole cette demi-parabole serait comme une antenne réceptable de ce qui nous dépasse mais cette demi-parabole est vide à l'intérieur parce que pour pouvoir recevoir il faut être vide et je pense un peu comme vous disiez dans le soin pour recevoir le soin comme il n'y a pas de représentation on l'accepte plus facilement pareil pour la vie quand on est devant le mystère de la vie devant une beauté qui nous dépasse on peut s'en laisser nourrir complètement en fait dans ce domaine dans le domaine du ciel on est dans l'immatériel dans le subtil et les mots conviennent vraiment difficilement pour l'évoquer et quand on revient sur la vie la vie en fait c'est ce tout avec l'autre sens où on est à la croisée de toutes les influences périphériques je ne sais pas si c'est un vrai voilà ce qui est intéressant avec ce modèle c'est vraiment qu'on n'est plus dans quelque chose qui vient enfermer mais dans quelque chose qui vient nous ouvrir sur l'inconnu et on peut se laisser dépasser on peut se laisser émerveiller et on n'est plus obligé de dire votre lésion par exemple une personne qui vient avec une douleur d'estomac pourrait demander mais c'est quoi ma douleur docteur je pourrais dire si vous voulez une explication scientifique carré matériel on va dire bon il y a une brûlure à l'estomac mais cette brûlure est peut-être due à une bactérie qu'on peut observer avec un microscope par exemple et je vais vous donner un antibiotique une molécule quelque chose de concret ça va partir peut-être que cette représentation les conviendra peut-être que ce sera une représentation plus au niveau émotionnel où le langage populaire pour ça il est bien utile quand on sait par exemple on dit à force de stresser je vais avoir un lucère on voit les liens entre les émotions et le corps et peut-être que ce sera une dimension encore plus spirituelle mais alors là mettre une direction ou la pointer du doigt ça me dépasse complètement et c'est ça la richesse c'est de dire de pouvoir dire je ne sais pas mais tout ça et peut-être encore autre chose mais c'est vous qui c'est vous qui savez en fait c'est à la fois quelque chose de confortable parce qu'on n'a pas l'obligation de se justifier dans un système et à la fois aussi quelque chose qui va pouvoir aider la personne à dépasser l'enfermement le carré dans lequel il va pouvoir être dans la maladie c'est à dire la médecine occidentale va pouvoir donner un diagnostic et bien souvent malheureusement ce diagnostic va enfermer la personne dans sa maladie l'exemple le plus typique c'est la fibromyalgie par exemple fibromyalgie qui est une pathologie difficile à vivre vraiment complexe multifactorielle où il y a toutes ces dimensions qui interviennent le fait d'avoir une étiquette je suis fibromyalgique et bien on reste enfermé cloisonné dans une dimension qui est lourde à porter parce qu'on ne peut pas en sortir parce qu'on est fibromyalgique donc forcément on le sera aussi dans la vie et en plus de ça on ne peut pas se servir non plus de la maladie pour essayer qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que je veux pour réinvestir peut-être les émotions et peut-être aussi pourquoi pas se reconnecter à l'univers donc il y a vraiment toutes ces possibilités dans une vision simple empirique de la vie qui persiste depuis 4000 ans d'une grande richesse et la richesse est autant plus magique que chacun en fonction de ses expériences en fonction de ses croyances va pouvoir aussi replacer ce bonhomme ou habiller ce bonhomme de ses croyances c'est connaissance merci alors il y a il y a une chose qui me semble traverser vos interventions c'est que vous voyez combien on pose souvent la question de l'interculturalité lorsque l'interculturalité pose problème et l'interculturalité est souvent vue dans les discours actuels comme un comme un problème qu'il s'agirait de réseau d'eau et ça on le voit notamment dans le vocabulaire dans le vocabulaire médiatique politique lorsque l'on va dire que l'on gère de l'interculturalité gérer de l'interculturalité comme si on pouvait gérer ce dont tu fais état ce dont vous faites état ce soir je pense que tous les trois vous déplacez le cursus bah non l'interculturalité n'est pas uniquement qu'un problème n'est pas uniquement l'interculturalité est aussi lieu d'étonnement et alors là il me semble qu'il y a une proposition qui est faite dans ton intervention c'est de on pourrait dire peut-être malade je dis malade mais c'est de réenchanter le soin tu nous faisais l'état de ton parcours tu nous disais bon bah là il n'y avait plus d'émerveillement et on pourrait dire oui bah c'est pas grave qu'il y ait plus d'émerveillement s'il y a de l'efficacité mais pour toi ça a posé problème et le soin devait être source d'émerveillement et je crois que là se dit quelque chose de cette dynamique qui est impulsée par par l'inconnaissance tu disais qu'il fallait se laisser dépasser par la vie on voit bien comment comment ce discours peut être tout à fait difficile à soutenir dans des milieux technico-scientifiques où justement se laisser dépasser c'est déjà un aveu d'échec si on se laisse dépasser c'est qu'on a c'est qu'on a raté quelque chose alors du coup j'ai une question qui vous qui s'adresse à tous les trois Emric qui a un petit peu répondu est-ce qu'il y a des moments où vous ne comprenez pas des moments dans le soin où vous ne comprenez pas alors vous ne comprenez pas ça peut être des réactions du patient ça peut être bah il y a quelque chose qui a eu une efficacité vous savez pas vous savez absolument pas quoi vous savez pas en rendre compte est-ce qu'il y a des moments où vous vous laissez dépasser par le soin une question un peu large en acupuncture c'est vrai toujours tout le temps c'est vrai c'est mystérieux on met une aiguille on ne sait pas ce qu'il se passe et même la science a du mal à l'expliquer alors par contre le corps lui il sait très bien le corps de la personne le sait et c'est ça qui est plus fantastique c'est que quelque chose se passe la personne va le dire avec ses propres mots tiens bah c'est bizarre pendant la séance j'ai senti ça fait chaud là ça froid là est-ce que vous pensez que ça fait quelque chose le corps c'est-à-dire je ne sais pas et en permanence c'est vraiment une posture confortable de pouvoir dire je ne sais pas mais le corps lui il sait et c'est ça le plus important et quand tu dis je ne sais pas est-ce qu'en face il n'y a pas quand même des réactions sur la légitimité de ton intervention justement et c'est dans ce cadre là où je replace les différentes conceptions on peut dire bah oui on peut expliquer les choses de façon scientifique les expliquer de façon plus dynamique ou même d'un point de vue spirituel mais si je compartimentais mon explication dans un domaine ça voudrait dire que tout le reste n'existe pas plutôt que de réduire les choses à un mot laisser la magie opérer en fait c'est vraiment ça l'invitation et en face les patients ils réagissent comment ? je leur dis ça ils le comprennent vraiment bien et même les plus sceptiques les plus cartésiens justement c'est ça qui est vraiment intéressant c'est quand on les on replace vraiment parce que parfois j'explique justement à ceux qui ne démarrent pas ils veulent contrôler ils veulent qu'on le prend la devise de monsieur Lestrade au cabinet c'est ici on ne pense pas et effectivement plus on est vide plus on peut recevoir la magie de l'eau dans toute sa dimension mais aussi la magie de la zone dans tout ce qui nous est pour est-ce que tu penses qu'on peut être vide ? non bah c'est c'est compliqué bien sûr et moi je suis dans un conflit permanent par rapport à ce bourrage de crâne que j'ai vécu mais dans l'émerveillement au départ de la science et j'ai du mal justement à laisser partir certains concepts même préjugés par rapport à la maladie par rapport à la souffrance pour pouvoir être dans cet émerveillement mais c'est un exercice c'est une dynamique c'est une intention aussi moi j'aurais du mal quand même à faire le deuil à en discuter après à faire le deuil de la pensée parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent en ostéopathie laisse les choses laisse les choses se faire il y a une expression je l'ai oublié seuls les tissus savent il y en a une autre avec les mains comme quoi il faudrait laisser de côté la pensée parce que la pensée entraverait cette ouverture au monde ou c'est tout ce que tu as appelé l'ouverture à la vie en fait ce qui me permet de ne pas rentrer dans la pensée mais d'être dans une interaction directe sur ce qui se passe c'est le ressenti et je travaille en fait avec mon ressenti mon outil de travail c'est mon ressenti c'est à dire de la même façon que par exemple un magnétiseur pourrait ressentir l'énergie de la personne avec les chinois j'utilise une technique qui est le qigong pour travailler avec leur propre énergie mais aussi pour ressentir l'énergie de l'autre et avec ce ressenti j'ai une interaction directe avec les mouvements d'énergie de la personne pas besoin de comprendre ce qu'il y a je sens où c'est bloqué et je libère et le corps de l'organisme lui fait son travail en fait et donc de ressentir il n'y a pas besoin parce que dans ce ressenti même si je me mettais à penser le ressenti disparaît et c'est ça qui est vraiment très intéressant c'est que les gens sont intrigués de dire mais comment vous trouvez à chaque fois l'endroit où j'ai mal sans même me toucher il dit c'est facile il ne faut pas penser il faut être dans le ressenti ils essayent mais quand ils sont dans la tête en essayant de comprendre comment ils vont ressentir quelque chose dans la main ils ne vont pas arriver tandis qu'un enfant de 4-5 ans c'est étonnant on lui dit mets ta main comme ça il va ressentir directement parce qu'il n'aura pas encore la pensée la critique le jugement le mental qui rentre en marche dans la démarche alors j'ai retrouvé du coup grâce à toi l'expression en ostéopathie lâche ton mental laisse travailler tes mains c'est une expression qu'on retrouve souvent moi je résiste un petit peu pourquoi ? évidemment parce que je suis payé pour la pensée mais parce que je crois qu'on confond la pensée et l'analyse en fait tu vois et j'aurais tendance quand tu me dis ça je me dis d'accord j'entends tout à fait tu vas parler de l'intuition tu vas parler d'une forme d'ouverture mais la pensée n'entrave pas forcément ça ce qui entrave ça c'est le fantasme analytique c'est le fantasme de pouvoir rendre compte de tout de contrôle c'est le voilà c'est ce fantasme du contrôle mais la pensée il y a d'immenses penseurs qui vont justement montrer combien le 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 nerf de la pensée c'est cette ouverture à ce qui nous dépasse bien sûr penser penser c'est aussi apprendre à exister devant cet inconnaissable bien sûr la pensée on ne peut pas nous la supprimer elle est propre du homme elle sera toujours là effectivement mais c'est aussi dans l'importance qu'on peut lui donner et c'est dans cette intention là que tout le reste va être conditionné mais la pensée effectivement elle est déjà en permanence présente mais on n'est pas obligé non plus de la suivre je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire si on part dans le soin et que je vais commencer à penser à je ne sais pas même à ce qui se passe je ne serai plus dans le soin en lui-même je serai dans une autre dimension et la dimension dans laquelle je peux vraiment exercer c'est la dimension où je suis en totale fluidité avec ce qui se passe à l'extérieur et en moi aussi oui mais effectivement c'est forcé que les idées viennent mais les idées peuvent venir mais aussi repartir sans que ce soit ça qui me dirige mais la pensée ce n'est pas uniquement les idées c'est-à-dire que quand tu dis idées tu dis presque idées arrêtées finalement ou en tout cas idées qui m'arrêteraient ou et la pensée il peut y avoir une forme contemplative de la pensée et les dynamiques de la pensée la pensée c'est aussi ce qui peut mettre l'être en mouvement vers cet inconnaissable c'est simplement pour moi c'est vivre l'expérience pleinement alors il faudrait tu vois mais il faudrait il faudrait parce qu'on dissocie le mental versus l'émotionnel la sensation versus l'émotion etc et je crois le propre de l'humain c'est qu'il y ait intrication justement la pensée c'est cette élaboration de sens mais l'élaboration de sens peut être aussi une ouverture à l'inconnaissable c'est pas parce qu'on élabore que l'on au contraire l'élaboration peut nourrir cette dynamique bien sûr tu vois bien sûr et c'est exactement en fait ce qui est dans un tévail là c'est qu'il y a le corps il y a le ressenti les émotions le mouvement et la pensée qui est là aussi mais on est tout ça en fait et que dans chaque dimension on retrouve aussi les autres dimensions en fait effectivement c'est de nommer un compartiment qu'on cloisonne et qu'en fait c'est tout relier notre expérience du monde elle s'inscrit dans un rapport au monde qui laisse exister ce qu'on appellera l'anthropologie de symbolique le sens est ramené du côté du symbolique pas uniquement du côté du savoir qui peut mettre un terme à cette dynamique pas forcément du côté des ostéopathes est-ce qu'il y a des moments où vous ne comprenez pas dans le soin tout dépend de ce qu'on désigne par ne pas comprendre je crois qu'il y a plein de moments où intellectuellement on ne comprend pas mais je crois que pour reprendre cette expression dans l'idée du touchant toucher je crois qu'il y a des savoirs qui sont vraiment étonnants et par exemple certains moments où on se dit bon le traitement est fini mais il faut quand même garder les mains là et donc on laisse les mains et si on les retire avant ce qui arrive à n'importe quel ostéopathe parce qu'on s'est d'abord beaucoup trompé avant de réussir si on enlève avant le soin n'a pas la même qualité le corps n'a pas tout à fait donné sa réponse n'a pas encore terminé de se ressourcer donc je ne sais pas pourquoi il faut que je laisse mes mains mais je sais qu'il faut que je laisse mes mains et je pense que c'est une situation qui est très fréquente à de multiples égards dans le métier mais bon à part aussi c'est plus fréquent que je ne me tromperais pas que le métier dans des soins qui ont des résultats surprenants donc je ne savais même pas que les gens ont donné le problème ou à l'inverse les soins ne donnent rien alors que l'impression c'était que ça s'est bien passé c'est tout le temps surprenant est-ce que dans ton parcours est-ce que tu as parfois des conflits de représentation alors ce que j'appelle des conflits de représentation c'est tu as le registre médical les représentations médicales qui iraient dans un sens et des représentations énergétiques qui iraient dans un autre sens bien sûr et ça rejoint un peu ta question d'avant justement où je suis en lutte encore avec les représentations qui enferment et c'est comme si j'essayais par exemple d'être juste à un endroit mais bon il faudrait que j'oublie mon corps ou oublier ma tête d'englober toutes les parties de la connaissance sont compliquées et dans la pratique j'ai même laissé tomber la médecine générale au cabinet j'ai tous les patients que je suivais en médecine générale je les ai redirigées vers des confrères pour qu'ils puissent assurer ce suivi de façon optimum parce que moi je m'en désintéressais ou j'essayais de le faire mais je voyais que je ne pouvais pas passer dans un autre registre pour plus m'accorder la possibilité de cette vision globale et d'abandonner ça ça a permis vraiment de développer le ressenti d'un coup le ressenti est apparu tandis que effectivement l'idéal pour moi ce serait de pouvoir tout relier dans une même pratique et le faire coexister sans qu'il y ait de conflit mais je n'en suis pas là et je suis encore vraiment je pense remonté encore par rapport au monde médical à la science et c'est vrai que c'est encore des sujets qui m'animent et parfois sur lesquels je peux être un peu virulent quand j'entends certains patients parler des difficultés qu'ils ont eues par rapport à un confrère ou je ne suis pas encore dans la pensée englobante de tous ces aspects je suis en cheminement et c'est vraiment là où c'est intéressant c'est que c'est un peu je pense je vois ça un peu comme une sorte de boucle une spirale où il y a les connaissances médicales scientifiques j'ai été vraiment au summum des connaissances à la fin de la 9ème année où j'ai commencé à pratiquer et déjà je voyais que j'ai commencé à délaisser pour découvrir un autre monde et là le monde est de l'énergie du ressenti et je pense qu'une fois que j'aurais pu faire le tour peut-être que la synergie des deux va pouvoir renaître mais pour l'instant effectivement ça reste encore une minute je vous propose de faire une petite pause de quelques minutes et puis donc après on sera place au débat merci à tous les fois merci à tous les fois merci à tous les fois merci à tous les fois